Le crime existe depuis la nuit des temps. Tout comme la quête de justice. Et dans cette quête, l'homme s'est équipé d'outils médicaux légaux toujours plus performants. 1915, État de New York. Un garçon de ferme découvre un spectacle sanglant. Deux personnes ont été tuées par une arme à feu. Mais quand la police trouve son revolver, il devient très vite le principal suspect. Il fallait trouver quelqu'un pouvant relier le revolver à la scène de crime. Pour résoudre l'affaire, la police fait appel à une nouvelle branche des sciences criminelles. La balistique. Ce que nous considérons comme la balistique criminelle, l'identification des armes à feu n'existait pas. Les pionniers de cette technique encore balbutiante sauront-ils utiliser les marques spécifiques laissées sur les balles pour découvrir la vérité ? 87 ans plus tard, la balistique judiciaire est confrontée à un redoutable défi lorsqu'un tireur paralyse la ville de Washington et ses environs. C'était la panique. La panique dans toute la région de Washington. Les seuls indices pouvant mener à la capture du tueur en série sont les balles extraites des corps des victimes. C'était une information que nous devions obtenir sans délai. Nous avions besoin de ces données balistiques pour pouvoir relier ces crimes entre eux. 3 octobre 2002. A l'heure où les habitants de Washington sont pris dans les embouteillages sur le périphérique, ils ignorent que leurs petits soucis quotidiens vont bientôt être submergés par une vague de terreur. A 7h41, James Buchanan, un paysagiste de 39 ans, tombe la pelouse devant une concession automobile lorsque soudain, il s'effondre. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Une ambulance emmène l'homme d'urgence à l'hôpital le plus proche. Mais il meurt des suites de sa blessure. L'inspecteur Drew Tracy estime que le meurtre de James Buchanan a une signification particulière. Son père était policier dans le comté de Montgomery. Il nous a frappés directement, moi et tous les policiers du service qui avaient connu son père. Mais qui est son meurtrier ? Personne n'a été témoin de l'attaque. Personne n'a vu James Buchanan se disputer avec qui que ce soit. Il n'y a aucun signe de tentative de cambriolage. 31 minutes plus tard. A six kilomètres de l'endroit où James Buchanan s'est effondré, Prem Kumar Waleckar, chauffeur de taxi, est abattu dans une station service. La voiture était arrêtée dans une station service et M. Waleckar était en train de faire le plein quand il a été tué d'une balle. À ce moment-là, nous voulions savoir d'où avait été tiré le coup de feu. Tout comme la première victime, l'homme est tué d'une seule balle tirée par un fusil à haute vélocité. De nouveau, il n'y a aucun suspect, aucun motif apparent et aucun témoin. Le matin, à l'heure de pointe, un témoin présent sur la scène aurait dû voir d'où venait le tir, si le ou les tueurs avaient agi à découvert. Le règne de la terreur ne fait que commencer. Au cours de la journée, le tireur va encore frapper trois fois. 8h37. Sarah Ramos, 34 ans, est assise dans un abribus en train de lire un livre quand elle reçoit une balle dans la tête. 9h58. Laurie Ann Lewis Rivera, 25 ans, est abattue dans une station service à Kensington. Près de 12h plus tard, à 21h15, Pascal Charlotte, menuisier à la retraite, est tué à Washington. 5 meurtres en une seule journée. Une conclusion macabre s'impose. Un tireur embusqué choisit ses victimes au hasard. Nous avions affaire à quelque chose qui ne s'était jamais produit dans cette région. Pratiquement aucune force de police n'avait jamais été confrontée à une situation pareille dans le pays. Mais la tuerie ne fait que commencer. En l'espace de trois semaines, cinq nouvelles victimes sont tuées. Et trois autres blessées. C'était la panique, la terreur. Les familles et leurs enfants ne pouvaient faire aucune activité de plein air. Ils ne pouvaient plus faire leurs courses ou sortir. Les gens avaient peur pour leur vie. C'était non-stop. Nous devions rassurer la population. C'était le devoir des hommes politiques d'aller rassurer les gens pendant la journée. C'est difficile d'être rassurant quand plusieurs personnes ont été tuées. Les inspecteurs établissent qu'il n'y a aucun lien entre les victimes. Seule la mort les unit. Elles ont toutes été abattues par une balle de haute vélocité. Une balle, un mort. C'est une espèce de règle militaire utilisée sans doute en temps de guerre par les tireurs d'élite, par les meilleurs d'entre eux. Nous pensions que la menace venait d'individus ayant suivi une formation militaire, pratiquant la chasse ou ayant un passé de tireur d'élite. Ils suivaient la règle « une balle, un mort ». Mais la plupart du temps, quand les tireurs appliquent cette règle, ils tirent dans la tête, parce que c'est généralement un tir radical. Et dans ce genre de situation, les tireurs tirent dans la foule. Selon le calibre et la quantité de poudre utilisée, un projectile tiré par un fusil à haute vélocité se déplace à une vitesse variant entre 610 et 1220 mètres par seconde. A cette allure, un fusil peut atteindre une cible située à grande distance et lui infliger des dégâts conséquents. Dans cette affaire, la police doit déterminer si une même arme est à l'origine de tous les tirs. Et les seuls indices dont elle dispose sont les balles trouvées sur les victimes. Nous avions besoin de ces données balistiques pour relier les meurtres entre eux. Et aussi pour pouvoir par la suite relier cette affaire avec les éléments en notre possession. Chaque seconde est cruciale dans cette chasse à l'homme. Et la balistique est l'élément clé qui permettra de résoudre cette affaire. La balistique judiciaire est la science qui permet d'identifier et d'associer les balles avec les armes à feu utilisées. C'est un outil primordial pour résoudre les crimes. Cette science, qui a d'abord été mise à l'épreuve en laboratoire, est utilisée dans les tribunaux depuis des décennies. Les techniques employées par la balistique du 21e siècle remontent au 19e siècle. Au début du 19e siècle, les policiers tentent de remonter la piste des armes du crime à partir des balles récupérées sur les corps. Ils se servent de la forme et de la taille des projectiles pour obtenir des informations telles que le calibre de l'arme. Cet usage de la balistique est mis à l'épreuve pendant la guerre de sécession lorsque le général confédéré Stonewall Jackson est tué pendant une bataille. L'enquête sur sa mort donne lieu à une conclusion surprenante. La balle qui lui a été fatale a été tirée par une arme confédérée. Le général Jackson a été victime d'un tir fratricide. Alexandre Lacassagne, médecin légiste français, spécialiste en toxicologie, putréfaction morbide et tatouage, est le premier scientifique qui étudie les marques laissées sur les balles. Son article, La déformation des balles de revolver, jette les fondations de la balistique judiciaire. Malheureusement, il n'existe à l'époque aucune méthode sûre permettant d'associer une arme spécifique à une balle donnée. Mais les choses vont bientôt changer. Une innovation conçue pour donner plus de précision aux armes a un effet secondaire surprenant qui va permettre de remonter à la source du tir. Le canon rayé. Les fabricants d'armes découvrent qu'une balle projetée avec un effet de spirale atteint sa cible avec plus de précision. Pour créer cet effet de rotation, ils mettent des rayures à l'intérieur du canon. La balle est ainsi projetée en tournant sur elle-même. Mais il faudra encore quelques années avant que quelqu'un réalise que le canon rayé ne se contente pas d'améliorer la précision du tir. Les rainures laissent une marque distinctive sur chaque balle. Ces marques sont aussi uniques que les empreintes digitales. Nous sommes en 1915. Le comté d'Orléans est une paisible région agricole non loin de la rive sud du lac Ontario. Le 22 mars, bien avant l'aube, Charles Stilow, un garçon de ferme allemand, se lève pour aller s'occuper du bétail. Charles Stilow était un émigrant allemand. C'était ce qu'on appelle un ouvrier agricole sous contrat. Il signait un contrat d'un an avec un fermier et faisait tout le travail de la ferme. Soudain, il entend un cri, une vitre se briser et un coup de feu. Au moment où il sort de la maison, son pied heurte quelque chose. Il fait nuit noire, il se penche et voit une femme. C'était la gouvernante de la famille Phelps. Elle s'appelait Margaret Walcott. Margaret Walcott est allongée dans une mare de sang. Elle a reçu trois balles. Et la gouvernante n'est pas la seule victime. Stilow se dirige vers la maison de maître dans laquelle vit Charles Phelps. Il a avancé doucement vers la maison, il en a fait le tour et a vu que la porte de la cuisine était ouverte. En entrant dans la cuisine, il a trouvé Charles Phelps couché sur le sol et ses pieds maintenaient la porte ouverte. Il s'est penché vers lui. Charles Phelps respirait encore, mais il était inconscient et sa respiration était très faible. Charles Phelps meurt sur le sol de la cuisine, à l'endroit même où Stilow l'a trouvé. La police vient examiner les lieux. Quand les policiers ont visité la maison de Charles Phelps, ils ont vu que sa chambre avait été mise à sac. Il y avait un bureau au pied du lit dont les tiroirs étaient sortis et renversés. Son neveu, Melvin Jenkins, leur a dit que son oncle gardait toujours son argent dans ce bureau. Il n'y en avait pas. Et ils ont pensé que c'était un cambriolage qui avait mal tourné. Les policiers pensent que Charles Phelps a surpris le cambrioleur, qu'une bagarre a éclaté et que la gouvernante et lui-même ont été tués. Mais ils trouvent le récit que leur a fait Charles Stilow imprécis et confus. Le suspectant d'être l'auteur des crimes, ils lui font subir un interrogatoire poussé. Ils l'ont mis sur le grill comme un morceau de viande et ils n'y sont pas allés avec des pincettes. Ils lui ont demandé s'il possédait une arme et il leur a dit qu'il n'en avait pas. Charles Stilow est interrogé pendant deux jours durant lesquels il est privé de nourriture et de sommeil. Les enquêteurs ne le lâchent pas. Et il finit par leur faire une déclaration étonnante. Il a reconnu qu'il ne leur avait pas dit la vérité et que, oui, il possédait en effet un revolver de calibre 22. Non seulement Charles Stilow possède une arme, mais elle est exactement du même calibre que la balle qui a tué son patron. Les policiers veulent plus qu'une simple coïncidence. Ils veulent des aveux. Ils l'ont empêché de dormir, privé de nourriture. Ils l'ont vraiment mis sur le grill. Finalement, après des heures d'interrogatoire, la police obtient ce qu'elle veut. Charles Stilow a ensuite fait une déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir tué Charles Phelps et Margaret Walcott. L'homme est inculpé pour double homicide et envoyé en prison dans l'attente de son procès. Sa famille tente de le protéger en cachant la soi-disant arme du crime. Mais quand les policiers mettent enfin la main dessus, ils sont persuadés d'avoir trouvé la preuve qui leur manquait pour clore le dossier. Mais une semaine avant son procès, Charles Stilow déclare ne jamais être passé aux aveux et ni être le tueur. Pour avoir un dossier à toute épreuve contre l'accusé, le procureur devait se focaliser sur l'arme. Ce qui signifiait trouver quelqu'un pouvant relier le revolver à la scène de crime. Pour la première fois de l'histoire, la réussite ou l'échec d'une affaire criminelle va reposer sur l'étude des balles, la balistique judiciaire. En 1915, ce que nous considérons comme une science criminelle moderne, l'identification des armes à feu, n'existait pas. Cette situation est sur le point de changer. Les rainures ajoutées à l'intérieur des canons rendent le tir beaucoup plus précis qu'avant et gravent une marque unique sur les projectiles. Mais personne n'a jamais utilisé ces marques comme preuve jusqu'à l'arrivée d'un homme, Albert Hamilton. Auteur d'un livre sur les sciences criminelles et expert devant les tribunaux, Albert Hamilton a la réputation de rester inébranlable face aux pressions. Albert Hamilton se présentait comme un expert dans différents domaines. Arme à feu, graphologie et toxicologie. L'expert va utiliser les technologies les plus récentes pour pouvoir associer la balle avec le revolver. Le principe de base consiste à comparer une balle test tirée en laboratoire avec une balle retrouvée sur la scène du crime pour voir si elles ont été tirées par la même arme. Chaque fabricant d'armes utilise une technique particulière pour usiner des rainures, des crêtes et des sillons à l'intérieur du canon des armes qu'il manufacture. Les crêtes sont les parties saillantes et les sillons, les espaces creusés entre les crêtes. Ces rainures appliquent aux projectiles un mouvement de rotation qui assure sa stabilité. Mais elles laissent aussi de minuscules marques sur toutes les balles propulsées dans le canon. Ces marques permettent aux experts en balistique d'identifier le modèle et le calibre de l'arme avec laquelle elles ont été tirées. En regardant de plus près, ils peuvent aussi distinguer des imperfections microscopiques dans les crêtes et les sillons. Ces défauts laissent des stris ou micro-stris sur toutes les balles passant par le canon. Et si les stris ou les marques des rainures du canon sont identiques sur chaque projectile, la balle prélevée sur une scène de crime est associée au canon d'une arme donnée et de fait, l'arme du crime a été identifiée. Mais en 1915, rien de tel n'a encore jamais été pratiqué. Il ne va pas être simple de faire coïncider les balles extraites des corps des victimes et l'arme du suspect. Les marques laissées sur les balles sont minuscules et la différence entre les armes est minime. Pour établir une comparaison, Albert Hamilton va avoir besoin d'une technique appelée micro-photographie. Il s'agit de photos en très gros plan. « Elles ont mis en évidence neuf égratignures distinctes sur les balles. » Selon Albert Hamilton, les égratignures de la balle test coïncident avec celles des projectiles incriminés. Ce qui, selon lui, ne peut signifier qu'une seule chose. « Ils ont déclaré Charles Thilo coupable des meurtres de Phelps et Walcott. » Albert Hamilton est certain d'avoir prouvé que l'arme de Charles Thilo était bien l'arme du crime. Le procureur utilise cette preuve lors du procès. « La présence d'Albert Hamilton dans cette affaire posait un sérieux problème à la défense, car il n'y avait aucun autre expert à qui elle pouvait faire appel pour contrer son témoignage. Le fait que Charles Thilo possédait un calibre 22 a grandement facilité la tâche du procureur. Les jurés prennent en considération la preuve irrévocable présentée par l'expert et se retirent pour délibérer. La crédibilité de cette nouvelle science et la vie de Charles Thilo sont dans la balance. Pendant les 87 ans qui séparent l'affaire Charles Thilo de celle du tireur fou de Washington, la balistique est devenue beaucoup plus sophistiquée et rigoureuse. De puissants microscopes électroniques permettent aux techniciens d'étudier les projectiles avec une très grande précision. Mais en octobre 2002, ce n'est qu'une petite consolation pour les hommes qui courent toujours après le tireur. En trois semaines, l'homme a tué dix personnes et semé la terreur dans la capitale américaine et ses alentours. « C'était la panique. La panique dans toute la région de Washington. Des gens avaient été tués en faisant leurs courses, d'autres en faisant le plein d'essence. Les gens craignaient pour leur vie. C'était non-stop. » Les lignes téléphoniques de la police sont surchargées d'appels. De nombreuses personnes affirment avoir vu une camionnette blanche quitter différentes scènes de crime. La police arrête en vain toutes les camionnettes blanches circulant dans la région de Washington. Les inspecteurs n'ont ni témoins ni suspects. Tout ce dont ils disposent pour l'instant, ce sont les balles retrouvées sur les victimes. Et ces balles vont avant tout devoir répondre à une question clé. « Sont-ils à la recherche d'un meurtrier isolé ou d'une bande de tueurs agissant de concert ? » Au laboratoire du Bureau des alcools, tabac et armes à feu à Rockville dans le Maryland, « Tire de test ! » le responsable du service des armes à feu, Walter Dandridge, s'apprête à répondre à cette question. Il va utiliser les balles prélevées sur les victimes lors des autopsies. « Il devait y avoir quatre ou cinq balles, mais c'était essentiellement des fragments de balles. » Quand Albert Hamilton a établi des comparaisons dans l'affaire Stylo, il avait un avantage. Les balles prélevées dans les corps des victimes étaient pratiquement intactes, faciles à extraire et à analyser. Mais de nos jours, les balles des fusils à haute vélocité sont conçues pour se briser en pénétrant leur cible. Sous l'impact, le projectile se fragmente et les fragments se dispersent dans le corps de la victime, causant plus de dégâts et rendant l'analyse balistique plus difficile. Une équipe de médecins légistes dirigée par Richard Foller est chargée de récupérer tous les indices balistiques pendant les autopsies. « La difficulté avec les blessures infligées par ce gendarme, c'est que les projectiles sont très fragmentées. On appelle ça une tempête de neige de plomb. Et ça ressemble vraiment à ça. Imaginez des flocons de neige se désintégrant en petits morceaux, on dirait vraiment de la neige. » Plus les légistes trouveront de fragments et plus les techniciens de la balistique auront une idée claire des balles et de l'arme utilisées par le tireur. Une fois que tous les fragments ont été extraits, Walter Dandridge peut se mettre au travail. « Ces éléments devaient nous permettre d'établir le calibre et le type de fusil utilisé pour tirer les projectiles en question. » Walter Dandridge dispose d'un appareil qui n'existait pas du temps d'Albert Hamilton, un microscope comparateur. Ce microscope permet de comparer deux projectiles différents en les examinant côte à côte. « Il s'agit en fait de deux microscopes réunis par un seul oculaire. Et il permet d'examiner deux objets en même temps. » Le technicien recherche les marques de rainures et les minuscules stris laissées sur les projectiles. Il compare les balles retrouvées sur chaque victime. « J'ai constaté que les minuscules marques sur les différentes balles, les stris, s'alignaient. ce qui m'a persuadé qu'elles avaient été tirées par une même arme. » La police sait désormais qu'une seule arme et très certainement un seul tireur sont impliqués dans les attaques. « Les résultats des tests balistiques ont été primordiaux. Nous avons su qu'une seule arme avait été utilisée, ce qui m'a amené à penser qu'un seul tireur était l'auteur de ces tirs ou éventuellement plusieurs personnes utilisant un seul et même fusil. Les policiers disposent d'une autre information cruciale. L'arme a été identifiée. Il s'agit d'un fusil d'assaut Bushmaster. Maintenant, ils doivent absolument désarmer le tireur. Le 9 octobre, l'homme a fait deux victimes de plus. À Spotsylvania, en Virginie, une femme a été grièvement blessée dans le parking d'un centre commercial et à Bowie, dans le Maryland, un jeune garçon a été touché à proximité de son école. Ils ont tous deux survécu. Mais à chaque nouvelle attaque, il devient de plus en plus urgent d'arrêter le meurtrier. Puis, 17 jours après les premiers tirs, il y a un nouveau mort. Un homme de 37 ans a été touché alors qu'il sortait d'un restaurant à Ashland, en Virginie. Mais il y a un fait nouveau ce jour-là. Le tireur ne se contente pas de laisser derrière lui une victime de plus. Il laisse aux policiers un très sérieux indice. Toutes les polices de la région de Washington sont à la recherche d'un tireur fou qui a déjà tué dix personnes. Mais en fouillant les abords de la dernière scène de crime à Ashland, en Virginie, les policiers trouvent dans les bois un élément qui va leur permettre de faire avancer leur enquête. Une douille de fusil d'assaut Bushmaster, l'arme qu'il soupçonne être celle utilisée par le tireur. Et une lettre écrite par le tireur que les policiers examinent sous toutes les coutures. L'homme exige qu'un virement de 10 millions de dollars soit fait sur un compte de carte de crédit et lance un avertissement. Vos enfants ne seront jamais ni nulle part en sécurité. Le tueur fait aussi une allusion masquée à des conversations qu'il aurait tuées avec un prêtre à propos d'un cambriolage et d'une fusillade dans un magasin de spiritueux à Montgomery, en Alabama. Drew Tracy décrypte les étranges sous-entendus concernant le cambriolage et appelle la police de Montgomery pour en savoir plus. Je leur ai demandé de me parler de la fusillade. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un cambriolage. Une personne avait été tuée et une autre grièvement blessée. Quand je leur ai demandé quel était le calibre de l'arme utilisée, ils m'ont dit que c'était un revolver de calibre 22 et comme un revolver de calibre 22 ça ne collait pas du tout avec ce que nous avions, je me suis demandé à quoi tout ça rimait. C'est apparemment une impasse. Ce n'est ni le bon calibre ni une arme pouvant tuer à distance. Mais pourquoi le tireur a-t-il mentionné ce cambriolage ? Drew Tracy continue à chercher et s'aperçoit que la fusillade a été interrompue par l'arrivée d'un policier. Le tireur s'est enfui mais il a laissé tomber quelque chose. Quand je leur ai demandé s'ils avaient trouvé des indices, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un catalogue, une revue avec de possibles empreintes dessus. Quand ils m'ont dit de quelle revue il s'agissait, j'ai eu un choc. C'était le catalogue d'Arma Light. Arma Light, un catalogue d'armes à feu du même type que l'arme suspectée par la police. En entendant ça, j'ai pensé que nous avions peut-être une piste. la police de l'Alabama envoie le catalogue au laboratoire du FBI mais ils n'ont aucune certitude. Ils ne savent toujours pas si la fusillade dans le magasin de Spiritueux a un lien avec l'affaire du tireur fou de Washington. Les techniciens du FBI trouvent une empreinte sur le catalogue. Mais à leur grande surprise, elle n'appartient pas à un ancien tireur d'élite de l'armée ni à quelconque possédant un long casier judiciaire. L'empreinte a été laissée par un jeune immigrant illégal de 17 ans, Lee Boyd Malvaux. Ces empreintes sont fichées à la suite d'une intervention de la police lors d'une querelle domestique en 2001. Grâce à l'empreinte, les inspecteurs remontent la piste de Lee Boyd Malvaux jusque dans l'état de Washington, à des milliers de kilomètres à l'ouest de la ville du même nom. tout ça ne tient pas debout. Mais les inspecteurs suivent néanmoins la piste et sautent dans le premier avion pour l'état de Washington. La balistique a fourni à la police de Washington ses premiers indices. Mais en 1915, cette science en est à ses balbutiements. Sa première grosse affaire est celle de Charles Stilow. Le garçon de ferme est accusé d'avoir tué son patron, Charles Phelps, et sa gouvernante, Margaret Walcott. En comparant des baltestes à celles retrouvées sur la scène de crime, l'expert Albert Hamilton affirme avoir relié l'arme de Charles Stilow avec le crime. Les jurés ont entendu Hamilton démontrer que les balles avaient été tirées par l'arme de l'accusé. Après six heures de délibération, le jury revient. Ils ont déclaré Charles Stilow coupable des meurtres de Phelps et Walcott. Il a été condamné à être exécuté sur la chaise électrique à Sing Sing. Le destin de Charles Stilow aurait dû être scellé, mais ce n'est pas le cas. Il continue de clamer son innocence. Et c'est par ailleurs la première fois que des balles ont été utilisées pour condamner un homme à mort. Et si les preuves n'étaient pas aussi indiscutables que l'on crut les jurés ? Ses avocats demandent un nouveau procès et une nouvelle analyse balistique. Pendant tout ce temps-là, l'heure continuait à tourner. Charles Stilow avait rendez-vous avec la chaise électrique. Le jour même où il doit mourir, le gouverneur donne l'ordre de suspendre l'exécution et de revoir la technique utilisée par Albert Hamilton. L'homme affirme être un expert en balistique, entre autres domaines judiciaires. Mais le gouverneur charge Charles Waite de revoir l'affaire. Ce dernier fait appel à deux inspecteurs new-yorkais, Willingham Jones et Harold Bultz. Ils avaient tous deux une grande expérience en matière d'identification d'armes à feu et il leur a demandé d'effectuer une série de tests avec le revolver de Charles Stilow. Il décide de refaire les tests qu'Albert Hamilton prétend avoir fait avant le procès. Ils veulent vérifier s'ils trouvent les neuf égratignures qu'il dit avoir trouvées sur les balles tirées avec le revolver de l'accusé. Les deux hommes mettent au point leur propre test pour comparer les balles tirées avec l'arme et celles extraites des corps des victimes. À l'époque, les puits de tir remplis d'eau et les actuels laboratoires de balistique n'existent pas. Alors ils tirent dans une balle de coton et récupèrent les projectiles. En examinant la balle test, ils ont constaté qu'elle ne ressemblait pas à celle des crimes. Étonnés, Willingham Jones et Harold Butts décident de nettoyer l'arme pour voir s'ils obtiendront un résultat différent. Une grosse surprise les attend. Ils enlèvent tellement de saleté de l'intérieur du canon qu'ils réalisent que le revolver n'a pas été nettoyé depuis des années. Ce qui signifiait que l'arme n'avait pas été utilisée. Ils en ont conclu qu'Albert Hamilton n'avait jamais effectué le moindre test avec cette arme. D'une seconde à l'autre, tout le procès est remis en question. Albert Hamilton a-t-il forgé de toutes pièces de faux résultats pour faire condamner un innocent ? Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Utiliser les mêmes techniques que l'expert prétend avoir employées. Les balles ayant servies lors des meurtres ne correspondent pas à celles tirées avec l'arme de l'accusé. Mais tout le monde veut en être sûr à 100%. Pour avoir un avis plus scientifique, Charles Wett demande à un autre homme, Max Poser, de procéder à un examen des balles et du revolver. Max Poser examine les pièces de très près, les photographiant avec des objectifs à fort grossissement. Il remarque un détail qu'Albert Hamilton a totalement ignoré. En examinant les balles ayant servi lors du crime, il s'est aperçu qu'elles avaient chacune une marque qui laissait à penser que les rainures du canon de l'arme avec laquelle elles avaient été tirées présentaient une déformation. Mais il ne trouve aucune déformation dans le canon du revolver de Charles Stilow. Les rainures de l'arme présentent bien une marque distinctive, mais elle est totalement différente. Et comme le canon du revolver de Charles Stilow ne pouvait en aucun cas avoir fait cette marque, il a pu l'éliminer en tant qu'arme du crime. Les soi-disant preuves avancées par Albert Hamilton sont des mensonges. Le rainurage du canon de l'arme de Charles Stilow a en effet laissé une marque bien distinctive qui prouve qu'il n'y a aucune correspondance avec les balles de la scène de crime. C'est un grand pas en avant pour la balistique. Il a été démontré que les marques laissées sur des projectiles peuvent permettre d'affirmer la culpabilité d'un suspect ou, en l'occurrence, son innocence. La découverte faite par Willingham Jones et Harold Butts a réduit à néant le témoignage d'Albert Hamilton. Il n'avait pas fait le moindre tir d'essai. Il s'était juste présenté devant la cour avec de vieilles photographies. Il avait menti. Il s'était parjuré. Il avait fait illusion devant le jury parce qu'à l'époque, on ne connaissait pratiquement rien à l'identification des armes à feu. Albert Hamilton réussit pendant encore quelques temps à refourguer ses avis d'experts. Mais il finit par s'aborder sa carrière en proposant de témoigner aux plus offrants lors d'un même procès, parti civil ou défense. Mais le fait qu'il ait réussi à travailler aussi longtemps démontre à quel point le travail de la police était rudimentaire. En 1915, la recherche criminelle n'était ni un art ni une science. Les enquêtes étaient très basiques. Si un calibre 22 était impliqué dans un meurtre et si le suspect était en possession d'un calibre 22 le tour était joué. L'affaire Stilo est un bon exemple de la façon dont on peut tirer une conclusion erronée en se basant sur des faits insuffisants. Les derniers essais balistiques prouvant que le revolver de Charles Stilo n'est pas l'arme du crime sont suffisants pour qu'il soit libéré. Sans une seconde analyse balistique, un homme innocent aurait péri sur la chaise électrique. En dépit de ses faiblesses, l'affaire Stilo a été la rampe de lancement de la balistique judiciaire moderne. En 1925, dix ans après l'affaire Stilo, Charles Waite, Calvin Goddard, Philippe Gravel et John Fisher participent à la création du département de balistique judiciaire, le premier laboratoire du monde entièrement consacré à l'identification des armes à feu. Dans les années 70, les experts en balistique utilisent des microscopes électroniques qui leur permettent de voir beaucoup plus de détails en examinant les projectiles. Et dans les années 80, le FBI publie une base de données dans laquelle sont répertoriés les schémas des sillons et crêtes de toutes les armes sur le marché, facilitant la tâche des techniciens dans l'identification des armes de crime. Chaque progrès technique implique un surcroît de certitude dans un tribunal. Mais les hommes sur la piste du tireur fou de Washington sont encore loin du tribunal. Ils ont l'empreinte d'un possible suspect, Lee Boyd Malvo, qu'ils ont traqué jusqu'à Tacoma, à l'autre bout du pays. Mais c'est à peu près tout. Ils ont découvert que Lee Boyd Malvo vivait à Lighthouse Mission avec un autre homme. Il s'agissait de John Muhammad. John Muhammad. Ce nom n'est pas inconnu des inspecteurs. Au tout début de l'enquête, ils ont reçu un appel d'un certain M. Holmes les prévenant qu'il devait se méfier d'un homme appelé John Muhammad. Un M. Holmes vivant sur la côte ouest dans l'état de Washington nous a téléphoné pour nous dire qu'il avait le sentiment qu'un de ses copains de l'armée appelé John Muhammad pourrait être impliqué et qu'il était en possession d'un fusil d'assaut. Et pas n'importe quel fusil d'assaut mais un Bushmaster. L'une des armes mentionnées par les experts en balistique comme pouvant être l'arme du crime. Nous avions une empreinte, nous avions entendu parler de John Muhammad. Nous devions en savoir plus sur lui. Alors nous avons épluché toutes les bases de données pour trouver des photos et toutes les informations possibles sur John Muhammad. C'est alors qu'il découvre que John Muhammad est tout à fait capable de manipuler un fusil d'assaut. En apprenant qu'il avait une formation militaire, nous avons commencé à assembler les pièces du puzzle. Depuis des semaines, la police recherche partout une camionnette blanche mais c'était une fausse piste. John Muhammad conduit une Chevrolet Caprice. Nous avions un véhicule, nous avions deux individus, il nous fallait une inculpation. Un mandat d'arrêt concernant John Muhammad a été lancé. L'homme doit être considéré comme étant armé et dangereux. Il peut être accompagné d'un jeune garçon. La police doit s'emparer des deux hommes avant qu'ils ne fassent une nouvelle victime. Le nom de la marque et du modèle du véhicule de John Muhammad est diffusé. Et quelques heures plus tard, une information les conduit sur une aire de repos d'une autoroute du Maryland. La police repère la voiture, envahit les lieux et arrête les deux suspects, John Muhammad et Leiboyd Malvaux. Les enquêteurs découvrent que le véhicule a joué un rôle important dans les meurtres. Le siège arrière se rabat pour permettre l'accès au coffre. Et il y a un trou dans le capot juste au-dessus de la plaque minéralogique par lequel John Muhammad pouvait tirer sur ses victimes. Avec le tireur dissimulé dans le coffre et les difficultés à localiser l'origine des tirs, les deux hommes ont réussi à commettre des crimes a priori parfaits. Mais il a suffi de quelques indices. Les balles extraites décorent des victimes et une empreinte sur un catalogue pour démasquer les meurtriers. Et maintenant, un dernier indice peut entraîner leur perte. La police découvre sous le siège de la voiture ce qui pourrait être l'arme du crime. Un fusil d'assaut 223 Bushmaster. Nous avions mis la main sur ces deux individus mais le laboratoire de balistique de l'ATF devait encore relier l'arme aux 11 balles en notre possession. Les deux suspects étant derrière les barreaux, les techniciens se mettent au travail. Les inspecteurs m'ont apporté le Bushmaster et nous avons décidé de procéder à des tirs d'essai pour avoir des échantillons à comparer avec les indices retrouvés au cours des trois semaines précédentes. S'ils peuvent faire la preuve que les balles du Bushmaster correspondent avec celles extraites des victimes, la culpabilité des deux suspects sera indéniable. Nous avons fait feu dans le puits de tir récupéré les projectiles. Walter Dandridge compare les crêtes, les sillons et les stris des balles test avec ceux des balles incriminées. Drew Tracy et les autres inspecteurs attendent impatiemment les résultats de ces essais. Je me souviens que j'étais là en train d'attendre ce coup de téléphone. Ça m'a semblé durer une éternité et le téléphone a enfin sonné. Le laboratoire nous a dit il y a une correspondance entre l'arme et les 11 balles. Le Bushmaster 223 correspond aux balles tirées lors des fusillades. A ce moment-là nous avons su que c'était l'arme du crime. Nous avions identifié l'arme. Les marques des projectiles incriminés correspondaient à l'arme qu'on nous avait donnée. J'étais sûr d'avoir l'arme. Les balles avaient bien été tirées par ce fusil. Établir un lien entre des balles et une arme est aussi important que de trouver les empreintes du tueur sur une scène de crime. Les tests balistiques ont établi que l'arme trouvée dans le véhicule de John Muhammad était bien l'arme utilisée lors des fusillades. Maintenant que le fusil Bushmaster a été relié au crime et que Lee Boyd Malvo et John Muhammad ont été arrêtés le cauchemar est enfin terminé. Les gens avaient peur les enfants étaient terrifiés. Pendant ces 22 jours la vie avait changé. Ces deux individus avaient bouleversé des millions de vies dans cette région. C'était aussi ce qu'ils avaient voulu. Ils avaient voulu faire des ravages, provoquer une polémique. Ils avaient frappé dans des zones différentes parce qu'ils voulaient une confrontation politique et éparpiller les forces de l'ordre à plusieurs endroits. Ils voulaient affaiblir les forces de police pour qu'elles ne soient pas toutes concentrées dans un même lieu. C'est pour ça qu'ils ont frappé dans des zones différentes pour essayer et de nous affaiblir. Les procès commencent en octobre 2003. Les preuves balistiques sont au centre des accusations contre les deux inculpés. John Muhammad est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Il est exécuté par injection létale en novembre 2009. Lee Boyd Milvo plaide coupable. Il purge actuellement six condamnations à vie dans une prison de Virginie. Depuis cette affaire, l'identification des armes à feu est devenue encore plus précise. IBIS, un système intégré d'imagerie balistique, utilise les toutes dernières technologies électroniques et optiques pour numériser les projectiles et les douilles trouvées sur chaque scène de crime. La base de données IBIS permet aux policiers de tout le pays d'accéder aux informations balistiques de tous les crimes par arme à feu. Elle aide les enquêteurs à échanger des renseignements et à amener plus de criminels devant les criminels. Désormais, les experts en balistique peuvent créer des maquettes en trois dimensions des projectiles afin d'effectuer des mesures précises et d'établir des comparaisons encore plus rigoureuses. Les armes du XXIe siècle sont équipées de détecteurs capables d'identifier celui qui les prend en main. La gâchette ne peut être enclenchée que par le propriétaire de l'arme. À chaque avancée technologique, la balistique judiciaire permet d'attraper un plus grand nombre de criminels. Grâce aux pionniers des débuts du XXe siècle et au progrès continuel de la balistique, nous pouvons être sûrs que les découvertes faites en laboratoire permettent que justice soit faite dans les tribunaux. de la balistique, de la balistique. de la balistique dans la balistique, de la balistique. Sous-titrage ST' 501